Donc si je prends un objet, le calque normal, et que je fais un CTRL T sur cet objet, je vais cliquer dessus, et je fais un CTRL T, et je viens en appuyant sur le SHIFT diminuer très fort la taille. Je valide, donc mon soleil est devenu nettement plus petit. Je refais un CTRL T, et je réagrandis mon image, toujours avec un SHIFT pour maintenir. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit ici même, après voir ceci, qu'on a réellement la forme qui était, je vais dire, fameusement abîmée. Donc un calque normal qu'on vient diminuer et qu'on vient réaugmenter, pose ce problème que les pixels qui ont été perdus dans la diminution, n'ont pas été conservés pour faire l'opération inverse. Si maintenant, au lieu d'afficher ça, je prends un calque dynamique, et que je refais un CTRL T, en me positionnant sur le calque, CTRL T, avec le SHIFT, je vais la diminuer comme l'autre, je valide, donc on a à nouveau un petit soleil, je refais un CTRL T, et je refais un SHIFT, et je réaugmente. Et ici, par contre, la forme est restée totalement parfaite. Donc, si je refais, pour montrer pourquoi ça se passe, si je refais un CTRL T, et que je diminue très fort, et que je valide ma transformation, si maintenant, je viens double-cliquer sur mon calque, on voit que j'ai toujours la taille de départ. Donc, il n'y a aucun problème pour, je vais dire, un objet dynamique. L'objet dynamique, le départ n'est pas redimensionné. Elle est toujours à taille 100%, même si on affiche à taille de 5%. Merci d'avoir regardé cette vidéo !